bonjour je suis guirlier praticien ce pas possible en exercice qu'il est thérapeute de formation et je vous parlais dans cette petite vidéo de l'intérêt de l'entretien ostéoposturale afin de limiter les effets du vieillissement et maintenir au top vos capacités physiques et ceci jusqu'au bout de la vie je vais vous donner un aperçu du bilan ostéopostural que je pratique ainsi que mes confrères journalement pour tous nouveaux patients et une ou deux fois par an pour les personnes que nous suivons afin de vérifier et traiter toutes les perturbations visibles avant qu'elles ne viennent irréversibles et nuisibles pour la santé je parlais des mauvaises positions raideur et déformation des pieds de genoux du bassin des vertèbres des épaules des coudes et des mâts responsables d'arthrose de tassement vertébrale de sciatique de choralgie de névralgie et douleurs diverses au niveau de l'ensemble du corps de la tête et de la ptose organique ou des centres d'organe qui de son côté engendre des problèmes circulatoires et inflammatoires qui sont à la base de nombreuses maladies l'être humain le seul être vivant à se mouvoir constamment sur ses seules jambes libérant ainsi ses mains pour l'exécution de tâches complexes utilitaires artistiques ou sportives la position éligée qui est le propre de l'homo sapiens nécessite un parfait équilibre tant au niveau des pieds que du bassin de la colonne vertébrale et de la tête afin de conserver une harmonie mécanique aussi parfaite que possible le vieillissement physique commence à se ressentir aux alentours de 50 ans il provient de l'installation insidieuse d'une dégradation d'une dégénérescence articulaire des articulations donc des vertèbres mais aussi des membres provenant le plus souvent d'une usure anormale appelée arthrose et de l'affaiblissement ou de l'installation de raideurs musculaires dues à des séquelles d'accident mais aussi des micro traumatismes dues à des mauvaises positions ou des gestes répétés déclenchant l'installation de ce qu'on appelle une inflammation chronique destructrice des tissus en général arthrose pincement protusion et hernie discale mais également irritation chronique des organes et viscères responsables de douleurs de toutes sortes à cela s'ajoutent les altérations ce qu'on appelle les capteurs de la posture située sous les pieds au niveau des yeux dans les muscles et les articulations mais également au niveau des mâchoires à ces troubles posturaux s'ajoutent les tensions musculaires dues au stress à la malbouffe aux mauvaises positions de travail à l'affaiblissement des rétractions ou fibroses des muscles sous employés ou sur employés qui créent des déséquilibres en chaîne souvent accompagné d'une fatigue d'une déprime bref d'une détérioration de l'état général comment les dépister comme je l'ai déjà dit la fatigue chronique les douleurs musculaires ou articulaires qui se réveille au moindre effort au moindre coup de froid au moindre stress des troubles du sommeil la prise de poids mais surtout la déformation progressive globale du corps diminution de hauteur le corps qui se courbe vers l'avant ou localiser notamment au niveau d'un pied ou des deux pieds au niveau d'un genou ou des deux genoux ou de la colonne vertébrale avec une posture anormale le bilan d'agnostics que je conseille à tous de pratiquer dans ces cas est à la fois osteopathique et postural global ne laissant rien au hasard vous voyez on part du bas et on va jusqu'en haut tout est passé en revue c'est vraiment le passage au marbre mais il commence toujours par un questionnaire détaillé sur vos troubles actuels et surtout sur vos antécédents personnel et familial surtout s'il s'agit d'un premier bilan à qui s'adresse ce bilan osteopostural à toute personne qui a envie de faire le point sur sa santé et qui a envie de mettre en place un traitement pour ralentir le vieillissement général et notamment articulaire il s'adresse aussi aux enfants lors des poussées de croissance et ceci dès l'âge de la marche sans attendre l'apparition des déformations aux conséquences invalidantes prévisibles à l'âge adulte et plus encore après chez les seniors et les super seniors chez l'adulte ce bilan est indiqué dans la prévention et les soins de tous les troubles de type tms troubles musculosquelétiques dans l'arthrose évolutive les douleurs musculaires articulaires organiques les névralgies pour le citer que les principales de consultation j'en passe je les déséquilibres les vertiges également en font partie je reviens chez les seniors et les super seniors donc seniors ça commence pour moi 60 ans super seniors après 80 et bien je leur conseille pour rester droit et valide et ralentir le vieillissement articulaire et les maladies physiques handicapant de fin de vie et c'est possible je soigne des personnes depuis plus de 50 ans certaines ont plus de 90 ans et se maintiennent en parfait état de santé elles ont évité les maladies évitables dans tous les cas je conseille la pratique de ce bilan au moins une fois par an à partir de 45 ans âge où les premiers effets du lisement commence à se voir à se faire sentir et qui se manifeste par l'apparition des rides voilà c'était une petite mise à jour de mes vidéos précédentes donc c'est une réactualisation si vous voulez en savoir plus et bien vous pouvez consulter mes ouvrages en particulier mes ouvrages numériques stop art rose mon guide anti mal de dos mais aussi le livre du dos que vous trouvez toujours en librairie mais vous pouvez encore mieux suivre une de mes formations soit anti arthrose vous avez un pack avec anti arthrose cervicale et lombaire est également ma formation continue résistance anti âge donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je vous souhaite une bonne santé durable prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo